bonjour internotatrices et internotateurs ici galden pour les jeux du cygne et nous retrouvons nos empires décadents sauf que le dernier épisode a priori ne s'est pas enregistré donc normalement vous avez pu le regarder chez notre ami katsuki que nous saluons au passage au jour et choix d'une drôle de voix mais voilà donc alors durant l'épisode précédent un petit petit rewind nous avons continue nous sommes descendus avec avec sigwald qui donc c'est emparé de tord nec et donc qui maintenant va ravager à l'arrière et ses troupes pendant que l'amiya katsuki s'est installé de façon un peu solide dans sur le tuant il a pris le pic blanc et voilà derrière ça il a quelques copains effectivement qui viennent du sud on remarque la bagatelle de 1 2 3 4 5 6 armés dont 2 la bataille des six armées dont deux qui sont pas très fortes si l'armée voilà contre moratti je pense que moratti se l'a joué en bas de rambo mais non c'est pas grave il ya gyro us qui arrive à côté à six secondes de ça à la gyro us a défoncé à des armes et deux armées d'arrière une armée ennemie ce qui fait que du coup je vais pouvoir rouler sur l'arrière tranquille le pépère mais tu vois il ya une armée toute seule d'elle de haut elfe sur la mer si je peux je ferais bien la confrontation avec l'amiral il va recruter les trois dernières d'accord et c'est pareil le truc si qu'il a pas de magicien tu veux tu peux pas construire le bâtiment qui permet de recruter des sorciers il vient d'être construit d'accord attends non mais sur les maîtres qui peuvent sur l'arche c'est les matriarches qui peuvent déjà ça mais les sorcières ce sera au tour prochain à donc moi je vais gentiment m'occuper de l'hôtel de kane d'ailleurs on va le faire tout de suite toi tu vas recruter donc j'étais non attends et pas de bêtises c'est pas donné à tout le monde il y y en a qui ont essayé ils sont génériés mais toi à côté de moratti et j'ai un petit peu d'arbre essaye de choper l'hôtel de kane je peux directement très bien je suis à moi dans l'ordre n'est pas construire alors que va faire une balle parce que là j'ai comme une armée qui pourrait m'ont quittiné ou sinon je vais m'emparer de tordrania comme ça j'aurai la province ok ah mais il me reste 70 d'argent c'est peut-être pour ça que je ne peux plus rien construire j'ai pas une unité accordée par contre je vais pouvoir te recruter chez toi qu'est ce que je vais te reprendre je sais ce que je vais faire je vais mettre moratti en embuscade il y a du phoenix là il y a du gros donc je vais recruter du lancier chez toi je vais mettre moratti en embuscade dans la zone de défense de la ville comme ça s'il me voit pas qu'ils se prennent une embuscade et s'il me voit j'ai quand même des défenseurs avec moi qu'il est c'est une vieille vieille alors attend on va mieux s'organiser alors attend on peut pas voir si je crois que c'est bon oui c'est bon donc si je me mets là ils peuvent pour attaquer la ville ils sont obligés de passer par moratti et si moratti se fait attaquer il ya les renforts de la ville et l'autre armée tranquille on a que 45% pour ça je dis si jamais ils nous voient quand même de grandes chances qu'ils nous voient bon accord rapide qui veut un pack de non agression gros qui êtes vous qu'est ce que vous faites dans vos vies vous êtes en guerre contre nagaron très bien d'écouter donnez moi 700 balles et on verra ce qu'on peut faire fait gaffe de à mon avis tu devrais pas si tu veux pas augmenter nagaron est dans le rouge déjà il m'aime pas de base oui mais plus tu feras la guerre enfin plus que tu te mettra bien avec des gens que lui n'aime pas ça arrive de faire pour toi ne nous inquiétons pas ça va bien se passer sinon ensuite je lui roulerai dessus on a bien on s'est chiant bon c'est quoi ce bordel allez ressentir toute bataille et oui il ya un peu plus de non la plus intéressante déjà on va on va jouer contre des nains ouais ouais mais on ne va pas les voir et sinon je perds un rejeton du cas non il faut surtout quand même les données c'est ça alors si tu as des canons n'hésite pas nous sommes très forts avec la retirer ce qu'il ya des murs où est ce qu'il ya pas de murs parce que comme il s'est toujours pas affiché correctement si elle est nâche et pas alors la question c'est est ce qu'il a une province de niveau 3 ah non c'est vrai alors ça ne donne plus le dit la carte dit d'idora tu me dis la carte et la carte c'est la carte c'est la carte il ya des murs d'accord les nains ils ont des murs c'est dégueulasse allez tiens je veux bien qu'une façon une sauvegarde auto pourquoi pourquoi l'empire et les elfes noirs ils n'ont pas de ils n'ont pas de murs et que les autres ils ont des murs c'est dégueulasse c'est bizarre que je et il a cinq guerriers nains deux mineurs trois arbalétriers j'aurais pu lui séduire des unités peut-être un mineur lanceur de bombe et une catapulte yep je sais pas si j'aurais pu lui choper grand chose mais non peut-être des guerriers nains ah j'avais pas vu il a des longues barbes aussi ouais bah si c'est une garnison de niveau 3 ça c'est sans doute une garnison de niveau 3 je pense à une tête de gardien niveau 3 mais qui ne sera pointe assez forte contre moi et tu perdais ton rejetons du chaos j'ai perdu non non il est 11 non c'est dire les enfants de cela neige c'est celui qui est juste à côté des enfants de cela n'est j'étais ça d'accord c'est vrai que leurs arbalétriers c'est des mecs avec bouclier ils sont pas de bouclier les arbalétriers ils sont j'ai noté armé bouclier bon ouais mais je crois qu'ils ont un bouclier que quand ils sont corps à corps qui n'est pas très utile bah si ça te donne plus de défense c'est comme bordeaux le sage ça m'est écrire elle n'était pas très utile au clan il ya une référence que j'ai pas anna le bac n'a le bac j'ai eu ma connaissance c'est tout c'est toute ma jeunesse est ce n'est le butienne n'est pas alors mon cher petit taquette soutien je n'ai pas de mur qu'est ce que tu racontes c'est dans la ville mais il n'y a pas de mur ah mais oui c'est ça la différence en fait c'est que ça fait une bataille voilà en fait les niveaux 3 ça te fait une bataille dans la ville mais tu as plus de murs et moi qui est ce que de la bouse est ce que ça reste vachement utile je ne pense pas je pense que ça reste de la merde bon je te donne une unité il fragile je voudrais que tu en prennes soin laquelle les enfants du chaos ah tiens alors attends je te donne un géant plus attend voilà t'as vu j'en ai pris soin parce que tu as c'est pas vu non tu as fait quoi je les ai caché dans la forêt tout au fond bah écoute moi ça me paraît bien de me mettre là ouais et tu vas être soutenu par de l'artillerie défoncer les fesses et puis moi je vais envoyer toute ma cave plutôt non je préfère comme ça il n'y a pas à monter c'est moins fatiguant avec mes héros qu'est-ce que j'ai comme sort de même âge et 0 mais 0 à chevaux j'ai un charme même allez quand ça va t'aider ah mais j'ai des chars moi maintenant aussi tu es à l'attentant j'ai oublié non ça peut commencer je crois que ça avait commencé non j'ai failli en oubliant moi j'étais prêts moi c'est une bêtise c'est parti c'est parti j'envoyais déjà le géant alors est-ce que le géant contre des mineurs il gagne je pense qui est ce qu'elle est mineur qui c'est moi qui bien moi c'est des mineurs normaux j'ai un géant contre des mineurs normaux ça devrait bien se passer relation que c'est le géant plus plus là ouais c'est le géant plus plus c'est quoi ça des guerriers nains des guerriers nains des guerriers nains sont où les longues barbes c'est parti ils sont là avant on envoie les les aspirants champions contre les longues barbes ça va bien se passer j'ai plein de magie c'est ça qui est cool comme si ils tirent dessus 7 points de magie c'est non les déchets de cela neige se font tirer dessus oscure 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 ah mais pauvre nain tu as laissé tes balistes en mode tyrannique c'est pas faux par contre ils sont déjà midlife parce qu'ils sont pris un obus en pleine oh mais il fuit il fuit devant nous les mineurs fuit je suis déçu je suis choqué déçu si il ya des trolls et tout et les mineurs fuit c'est pas normal attendez il ya le géant qui arrive aussi oh la la oh la la les longues barbes qui prennent cher en plus c'est leur commandant ils vont déjà mourir les pauvres petits attend on arrive au corps à corps contre eux à éviter de continuer à s'il vous plaît oups les guerriers du chaos prennent plein la bouille ok bon ben voilà alors général est mort c'est déjà une bonne idée tiens c'est vrai que j'ai l'issue on bat ça se passe pas trop mal et coulir de juna et va faire rire c'est non je suis sûr qu'ils ont très envie de rire moi je pense que nous y arrivons je regarde je vérifie absolument pas ce que font les martyries elle fait pas grand chose en compte elle tire dans le tas mais ah mais le géant il prend les qui prend les points une vitesse ouais c'est une unité de prenaissance de points le rire de juna ça fait ça fait un son de rire désolé les arbalétriers contre contre des trolls ça se passe pas bien bizarre ouais je comprends pas pourquoi attendez y'a les catapultes là bas il fallait les chercher troll du chaos guerrier du chaos non mais il tire il tire sur il tire sur nos rejetons du chaos avec ces catapultes ce que tu dois pas casser c'est ça elles sont tout au fond moi je vais au corps à corps c'est pas moi qui ai l'artillerie ouais si nous aimerions avoir un tir de contrebatterie s'il vous plaît tu une contre pétri c'est ça un tir de contre pétri alors là par contre il voit les déchus arrivés sur ces catapultes il a pas par contre il y a la tour mais il y avait des guerriers n'un cachet je suis choqué déçu attends géant va casser la catapulte nous arrivons pour tout casser agonie et extase c'est drôle les draguer ça fait un peu le même bruit qu'un troll du chaos c'est à dire c'est badan dans l'albec justement même si j'ai pas trop les références on est quand même quelques on pense que nous avons gagné cette bataille est une déculottée et j'ai pas perdu l'unité fragile que tu m'avais donné bon ok ils sont restés dans la forêt on dit merci qui merci jacques et michel merci ce qui est bien c'est qu'avec toi on n'est jamais déçu c'était pas cette référence là qu'il fallait donner ici bah si bon on demandera aussi de mettre un r18 plus ah bah non bah écoute on dit juste merci à un jacques et à un michel on ne sait pas qui c'est je ne les connais pas personnellement ah les jungernut qui ont fait 151 morts bah de toute façon les jungernut de kane de corne c'est vraiment des grosses brutes bon de toute façon kane et corne c'est le même alors oui c'est pas très grave si tu as langue à fourcher mais les aux elfes tu sais ils diront jamais que c'est le même tu vois non 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 c'est pas le même voilà nous il est honorable c'est très très drôle de jouer de discuter avec des joueurs aux elfes quand tu leur dis que leur dieu kane c'est corne en fait c'est très drôle 20 pertes je n'avais pas fait gaffe on a perdu 20 gars ouais pas facile comme c'est dur rien à faire la faction des guerres du chaos c'est quand même une faction qui est pas facile à jouer quoi alors moi ce que j'aime bien c'est que nous on fait 20 morts et que l'ordi te dit clairement tu aurais perdu des tu aurais perdu une unité complète comment ils jouent mais tu es sur un char c'est quoi je suis sur un nom je veux pas de tonique pas si j'ai passé j'ai un hôtel de guerre du chaos à l'instant c'est quoi c'est des géants qui sont en dessous qu'est-ce que c'est ça fait partie des unités qui ont été créés pour le dlc ça a l'air d'être des géants tricéphales c'est assez moche hôtel de guerre du chaos un large hôtel mobile qui permet aux âmes dévaincues d'être directement condamnés sur le lieu du massacre conformément au rituel ça écoute ouais alors tu gagnes les compétences nous t'en félicitons et leur diplomatie lomacine arrête de sortir tout le temps les mêmes vannes galden c'est pas drôle à la fin non mais si on aime bien non non mais non mais c'est naze alors on me dit que si je recrute une sorcière je gagne 5000 balles je ne crois pas bien cette affirmation allez 3% 3% que mon héros fasse un échec total 3% 3% et c'est un succès j'ai un temps moi on me dit que si je recrute une sorcière je gagne 5000 balles mais écoute tu vas pas je vais le tenter la tentation tu sais alors elle est malveillante une petite instruite à mais si d'accord bah écoute ça me fait plaisir bien ce ménage là est fait on va recruter une autre sorcière et je vais terminer mon tour je recrute des sorcières excusez moi écoute et vu que j'ai eu 5000 balles d'argent on va continuer à améliorer des choses a fortiori mais oui alors je ne suis pas du tout en train de recruter 12 milliards de héros je t'en prie il faut bien le faire tôt ou tard c'est ça c'est ça c'est ça pendant que j'attends je regarde les actus et je vois qu'il y a un jeu qui s'appelle i am jesus christ qui est en cours de développement ça va encore être un jeu qui va déchaîner les passions mais si si c'est bien c'est bien folle de feu tête enflammée ça me paraît bien tout ça vent glacial ça me paraît bien et bien nous pourrons tester dès le premier décembre qui est certainement qui sera certainement cez au le jour où vous regardez cette vidéo donc AmiViewer je t'informe que tu peux maintenant tester le prologue du jeu I Am Jesus Christ sur Steam et ça je pense que ça va révolutionner votre vie Tyrion qui attaque Moraty en embuscade ouh victoire décisive, perte faible est-ce qu'on la joue écoute s'il y a une armée contre une ouais ça peut être ça peut se voir 3 gardes argentés 4 lanciers de base 1 garde maritime 1, 2, 3, 4 4 archers 1 homme d'argent, 1 patrouilleur ouais c'est une vraie armée du char, du héros des vents allez on l'a fait prenons part à la bataille c'est bonheur c'est chaleur alors on va sauvegarder le mec tout de suite il fait genre il a peur pourquoi contrôler une grande armée ah mais parce qu'on a nos renforts ah ouais donc c'est tout de suite beaucoup moins intéressant mais oui oh bah c'est bon allons-y prenons part à la bataille ah oui d'accord t'as 3 ouais t'as 2 enfin t'as 2 armées et la garnison dans l'épée de kane c'est ça en en embuscade ça sent son overkill ça sent le pâté oups excusez-nous il l'a pas vu à 45% oui le coup de bluff a marché par contre c'est quoi cette map de merde pourquoi on est dans le coin en bas à droite ah j'avoue genre il te faut une grande map ah non non mais tu joues que sur les 10% de la map qui sont en bas à droite c'est pas possible d'accord ok ça sera le jeu mais c'est une très jolie map j'aime bien dire ça alors que Gaelden ne la voit pas encore c'est ça je veux savoir c'est très Elfe Sylvain par contre ah bah ça est-ce qu'il y a des bisounours non surtout il y a beaucoup de forêt cramer le 45% j'y croyais absolument pas et il charge comme un bœuf alors si on arrive à toutes les avoir une par une parce qu'il y en a aucune qui voit l'embuscade on va se faire les 6 armées les unes derrière les autres là ça me ferait très plaisir alors qui apparaît la contre-offensive est là mais c'est n'importe quoi mais c'est quoi cette map ils se déploient où on n'est pas censé les voir normalement ils sont censés être en embuscade mais c'est mais c'est complètement bugué bordel mais ils sont où t'as pas des unités en que tu peux déployer hors champ bah non on les voit pas est-ce que t'es sûr que l'embuscade a réussi bah oui il était noté embuscade ça j'ai jamais eu c'est n'importe quoi bon en plus ce qui est particulièrement drôle ah oui les ombres on peut effectivement même pas les ah non on est vraiment coincé dans le dans le dans le coin de la map je sais même pas je sais pas il y a un carré vert à droite là ça sent son gros bug je sais pas ce que c'est bah écoute on va se mettre parce qu'on n'a pas grand chose à faire donc bah c'est ça moi je dis on fait parce qu'on peut pas la ligne là et puis on peut pas du tout descendre mais parce que à tous les coups eux ils vont être ils vont être en bas sur la grande route au plein milieu quoi en bas sur la grande route quelle grande route bah tu vois ta deux obélisques à un endroit qui à mon avis délimite une grande route et on peut pas descendre c'est n'importe quoi putain t'as fait démarrer là on est d'accord non non ça n'a pas encore démarré je cherchais ce que tu me disais mais je regardais pas du tout au bon endroit mais j'ai vu ce que tu me disais bah écoute on va la lancer puis on verra bien sinon ce sera de l'auto bah ouais si on voit que c'est bugué là c'est lancé on est on le voit pas ici je pense que c'est complètement en bas là bas en bas là bas mais comment on fait pour y aller et ben ils vont sauter de la falaise parce que j'ai donné l'ordre d'avancer et ils ont l'air de bien vouloir avancer bah moi aussi d'accord c'est magique oh là là ah oui non mais ça il faut le filmer ça créative assembly quoi s'il vous plaît c'est bug oh c'est bug ok Pedro ah non mais si c'est ça ils étaient bien en bas Pedro là n'arrête pas de chute des chevaux ou pas d'accord ils sont bien ici quelque part bon tu sais quoi on la fait pas c'est nain il est là quelque part voilà il est là il est il est là mais c'est quoi cette merde non mais s'il vous plaît là là c'est pas moi c'est pas moi qui a une coquetterie fonctionnelle pour une fois non c'est bien le jeu là qu'on me dise pas que c'est de la mauvaise foi même je les vois pas ah mais cette descente oh putain ah non c'est tellement bon moi je suis en contrebas c'est trop fort c'est ça la cascade des elfes noirs la contre offensive est là non mais tu sais que nos renforts ils vont arriver aussi tout en haut de la map c'est ça ah non et c'est tellement nul oh là là non mais de toute façon on va l'arrêter cette map et on va la faire en auto non mais juste ça m'intéresserait quand même de voir où est-ce qu'ils sont quoi on les voit il est censé être juste là à gauche tu vois ta cavalerie est censé être là parce qu'on les voit même pas quoi tu es dessus regarde en fait moi je sais pas j'ai un petit point rouge et en fait là il me dit que là où tu es un peu plus est-ce que tu vois mes flèches fait espace là il te tire dessus ah oui il te tire dessus toute son armée putain c'est magique sauf que moi je vois pas les flèches et ben moi non plus on n'a pas de dégâts on n'a rien je pense que cette bataille est complètement buggy est-ce que moi je peux tirer non je suis en non 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 on les voit pas donc on va la faire en auto ouais on va mettre en pause on va recharger on va recharger et puis voilà voilà donc et on va même peut-être faire un petit report créatif à Cindy là peut-être je pense que là il faut parce que la petite coquetterie alors là ça va parce qu'on est en victoire décisive mais on serait pas en victoire décisive tu serais en défaite ça te ferait quand même vachement chier c'est clair bon donc on va mettre le registrement en pause et on revient tout de suite à tout de suite les enfants et nous revoilà suite à la coquetterie de fonctionnement du jeu je rappelle quand même que Gaëlden s'était moqué de moi quand j'ai dit que je sauvegardais voilà tu vois il est bien noté embuscade vous attaquez Eathène région pique terrain prairie ouais non non mais donc on fera un report ces feules ces veules elfes qui ne voulaient pas nous combattre et qui sont restés tapis dans l'ombre et cachés dans leur maison nous allons faire une résolution automatique ouf c'est parti pouf Thirion donc nous avons perdu 423 hommes voilà c'était vraiment très intéressant voilà mais en plus à tel point qu'il avait buggé c'est que quand on j'ai fait admettre la défaite etc il m'a mis qu'on avait perdu 0 personne enfin on n'avait rien perdu voilà donc la mission elle a complètement été je sais pas où est-ce qu'elle était mais elle y était quoi ah merde j'ai que ça comme la défense ça pue ah attends je peux lui séduire ah non 2000 ah putain ah ouais ouais je sais pas mais voilà en tout cas si vous n'avez jamais eu cette coquette de fonctionnement et bien vous l'avez vu en tout cas nous aurons bien ri c'est clair bon j'ai grand brindal qui m'a attaqué une garnison qui était assez légère et au moins comme ça tu vois les viewers auront compris le titre de l'épisode voilà j'ai quand même fait des esclaves pour récupérer les gens que j'avais perdu que me veulent les orques 1500 balles pour rejoindre la guerre contre contre les humains là le équilibre des forces ils ont perdu toute leur armée le truc c'est ouais ouais tu vas tu vas bientôt devoir te le combattre il y a que Marshall ouais je suis en train de refaire une armée il commence à mais ça va être non désolé mon petit orque laisse moi le temps parce que sinon ils vont me charger moi et j'ai pas envie bonus de charge nous avons débrebé ça ah nous avons des exécuteurs en unité de renom nous sommes contents on busquait de déjouer les chevaliers de la griffe d'ébène très bien colonne mise à sac mais qu'est-ce que tu m'as donné ça que ça t'es complètement con alors moi qu'est-ce que ça m'arrange on a fui ça m'arrange ah mais ils ont tous pris la mer je peux attaquer à avertir attends hop d'abord c'est moi d'abord c'est moi bim comme ça ça me réussit ma mission et ça c'est beau ça c'est beau qu'est-ce que tu me donnes je vais te donner hop provoque la terreur en combat contre les nains waouh ça c'est bien quoi alors nous sommes touchés par le mal bénis par le mal pardon pour que tout mes sorts coûtent moins cher Morathi ah mais elle avait gagné deux niveaux dans la bataille contre Tyrion là oh là là tellement forte alors le trophée des assassins j'aime ça la petite matriarche elle va être chercheuse d'ennemis et elle va être tenace et toi attaquons-nous au temple de Kurnus ah oui quand même on en est là j'aime un petit combat sympa là je sais pas si on jouera sur cet épisode là ils sont tous en train de fuir quoi le elf fuit devant moi c'est peut-être un petit combat un peu sympa j'hésite à aller chercher avétir en fait parce qu'il y a toute leur flotte là ils ont trois armées en bateau non je sais ce que je vais faire je vais déjà amener des soutiens en même temps je regarde la carrière ah c'est pas une c'est une une bataille en pleine peut-être la jouer celle-là je vais amener mes soutiens comme ça ça fera un peu pexé 24000 balles c'est que ça rapportait des sous de tuer les gens bah tu m'étonnes alors qu'est-ce que tu vas prendre comme armée toi tu vas prendre des petits chevaliers sur sang froid quand même ça me paraît bien ça y est tu peux en recoter ouais des chars à sang froid des gardes noirs de naga ronde non pas ça ça c'est ça c'est un vrai non les sorcières on va faire un vrai combat ou pas ah tiens là maintenant je perds des troupes c'est parce que j'ai envoyé mes sorcières je faisais mes déplacements mais on peut le faire si tu veux sinon non ce qu'on va faire on va se réserver ça peut-être pour le début du prochain épisode on gère tout le reste ouais je gère tout le reste et puis on s'arrête là tranquillement si jamais si jamais ça rebug ce serait un peu embêtant ouais de toute façon j'ai j'ai sauvegardé hop ça c'est fait ça c'est quoi c'est ce qu'elle voilà toi ici est-ce que je peux recruter des trucs je peux recruter un maître hop qui va aller dans cette armée là et une matriarche qui va elle aussi aller dans cette armée là 12 minutes je peux recruter et construire plein plein de trucs là merde c'est pas ça que je devais faire ça coûte tellement cher tout ça bordel j'hésite à aller à avertir quand même mais qui est-ce que tu veux avertir oh 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 désolé en fait j'ai peur de leur grosse flotte là de 12 millions de mecs là tu veux voir les conseils de tonton Gaëlle donne-vous c'est quoi ça attends de voir où ils vont tu peux aller choper la porte de l'aigle et te dire par contre Thor and Rock ça va te faire chier parce que la flotte terreur ils vont jamais vouloir s'en séparer s'en séparer ouais je sais ça va te faire chier je te dis sinon il faut vraiment tu me doutes il faut vraiment que t'es beaucoup beaucoup de sous j'avais 24 000 balles mais j'ai peut-être pas claqué 24 000 balles pour une ville le problème c'est que je te dis je sais pas trop tu me dis si tu fais un gros combat ouais va choper la porte de l'aigle et puis avec Morati toute seule ouais de toute façon oh défaite valeureuse bah voilà t'amènes les autres et puis tu fais ça en auto bah ou sinon on l'encercle et puis on attend qu'il meurt tout seul ils vont sortir comme tu veux attends c'est pas une connerie les portes c'est pas l'effort bizarre ou et ça m'étonnerait que ce soit une vraie défaite valeureuse en auto ça donne ça non non je vais l'encercler de toute façon ils vont sortir et tu fais quoi avec Jirus ah oui je vois la petite armada de héros là c'est un outil c'est ça trois sorcières ouais bah en fait Jirus je sais pas ce que je vais faire avec sinon tu la mets en embuscade bah tu peux pas te mettre en embuscade dans la mer bah non ah parce que Jirus mais elle est pas dans la mer Jirus non mais elle va y aller enfin ses armées elles sont dans la mer bah elle est cela non tu la mets ce que tu fais c'est que tu la mets juste à côté de pines blancs en embuscade tu penses qu'il serait assez con pour faire ça ça moi j'y crois pas trop hein je crois pas qu'il soit aussi con que ça je pense que tu surestime beaucoup attention je vais faire de la diplomatie ah non attention ça va béguer attends je vais avancer me mettre un pied blanc un embuscade hop allez j'arrête la diplomatie j'ai rien d'intéressant à faire et euh bah voilà je la propose voici toi t'as fini euh bah moi aussi et bah écoute je fais ça je refais un une sauvegarde auto j'ai bien mes alliés hop et on va arrêter l'épisode ici amis joueurs l'épisode de la cascade d'elfes noirs c'est ça meilleur épisode du monde allez on vous fait des bisous à tous et des bisous bonjour à tous merci